Je suis arrivé en préparation à ce championne du monde par la petite porte, en étant juste là pour éventuellement déjà être dans l'effectif, et ensuite être dans l'effectif, être dans les 14 joueurs pour le jour du match. J'avais 18 ans et je commençais à m'entraîner régulièrement, avoir déjà le handball bien ancré en moi. J'allais faire mes premiers débuts, je venais de faire mes débuts en première division, et c'est vrai que ce souvenir ça reste un grand moment, parce qu'on était tous supporters de cette équipe de France, et les voir aller décrocher un titre mondial c'était vraiment énorme. C'était comme un point de départ pour tout le monde, non seulement le titre mondial qui est arrivé, mais aussi la façon dont il a été acquis, dans la douleur au début, puis par une équipe talentueuse au combien, ça on le savait, et surtout décomplexée complètement, qui savait qu'elle allait gagner, et qui le faisait savoir à tout le monde à partir du quart de finale. Et ils gagnent contre la Croatie en finale, et ce qui m'avait marqué surtout c'était leur coupe de cheveux. J'ai commencé à apprécier ce groupe, j'ai commencé à aimer ce groupe, on a commencé à s'apprécier mutuellement, et puis tout ce qui s'est passé depuis l'Anzarot, la préparation, jusqu'au dernier jour, la finale championne du monde, c'est pour moi une aventure extraordinaire. Ils s'étaient fait tous une coupe de cheveux spéciale, je me souviens du Stoclin avec une coupe de cheveux dans la forme de mon équipementier, pour ne pas le citer. Il y avait Greg Anctil avec le nom d'un bar derrière, tu n'avais que des coups de cheveux toutes plus folles les unes que les autres, et les champions du monde, et je me souviens de ça. En fait, je me souviens plus des images de la fête que du match, c'était trop petit pour encore vraiment regarder et bien comprendre le match, les tactiques, tout ça, et c'est ça qui m'a marqué. Même si on sautait de partout, je pense qu'on ne se rendait pas vraiment compte ce qu'on avait fait, et le lendemain, on a pris conscience qu'on avait marqué vraiment l'histoire du handball. C'est marrant parce que je n'ai jamais revu la finale, ce n'est pas mon trip de faire un ancien combattant, mais l'autre jour, j'ai regardé un reportage et on voit des images de la finale. En fait, on joue dans une salle de collège, avec les murs juste derrière, une petite tribune sur le côté. Et puis, dans le reportage, on se retrouve 20 ans plus tard, quasiment, enfin un peu moins, à voir des équipes, des finales du championnat du monde, des Jeux Olympiques, où là, ça y est, on est passé dans l'air supérieur avec des salles pleines à craquer. Donc oui, c'était la fin du handball amateur et le début du handball professionnel. J'avais 9 ans à l'époque-là, donc je n'ai pas regardé le match en direct. Mes parents l'avaient enregistré, donc le souvenir que je pourrais avoir, c'est de l'avoir regardé avec mon petit frère le lendemain matin sur la cassette. Mes parents ne nous avaient pas dit si les Français avaient gagné ou pas, et d'être très contents, très heureux, comme des gosses peuvent l'être quand l'équipe de France gagne, 95, avec la famille. Le match, je vais les regarder, mais c'est l'après, l'après qui était fort avec, je me souviens de Stocklin, avec toute leur coupe de cheveux sur la tête, ce qu'ils ont pu faire dans l'avion. C'était cette joie qui émanait dans ces joueurs et qui donnait envie d'être avec eux, qui donnait envie de jouer avec eux. C'était ça. On avait envie de jouer avec eux, même si cette victoire était exceptionnelle et magnifique, on avait enfin emporté un titre et qui donnait une lignée d'autres. Et je me souviens de tous ces joueurs, ce groupe d'amis qui ont fait une expérience et qui ont réussi leur bel objectif. Mais bon, il fallait quand même, à un moment donné, qu'il y ait enfin une équipe de sport collectif qui gagne un titre de champion du monde. Et comme on dit, c'est souvent la première fois, non seulement la plus difficile, mais c'est celle qu'on se souvient le plus. Donc ça a été un grand moment. 1995, ça ne me fait pas rajeunir. Ça fait bientôt 20 ans. Ça m'évoque, c'est surtout le titre des champions du monde. Sans hésitation. Je peux avoir la suite. Je me rappelle d'une compétition où tous les matchs étaient durs. Les mecs se donnaient à fond, notamment en défense. C'était vraiment des gros combats pendant plus d'une heure à chaque fois. Et j'ai le souvenir de, forcément, quelques moments de clé, comme le tir en appui de Denis Latou dans la lucarne en finale, quand ils ont déjà gagné. Des buts monstrueux qu'a pu marquer Stéphane Stoclin ou des contre-attaques de Jackson. C'est vrai qu'il y a la plus haute marche du podium. Il peut y avoir aussi les meilleurs joueurs du championnat du monde. Et moi, j'ai envie de marquer cette année en quart de finale contre l'Espagne. Contre l'Espagne, parce qu'en fait, on fait un début de championnat du monde pas terrible. Et contre l'Espagne, après la réunion choisie par Denis Latou, il prend l'initiative de rassembler tous les joueurs sans Constantini, sans vouloir dire qu'on voulait mettre à l'écart Constantini, mais surtout, on voulait régler les problèmes de joueurs. Il a réussi, justement, à mettre le couteau sur la plaie pour pouvoir dire si on veut faire quelque chose, c'est un collectif. Et en fait, pour moi, ça a été un début de maturité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours eu l'habitude de suivre le groupe sans donner mon avis. Et là, ce jour-là, tout le monde attendait une réponse de ma part parce qu'on m'avait posé la question « On aimerait bien avoir mon avis. » Et ça, ça m'a valorisé et ça m'a donné envie, justement, de faire encore violence et de forcer un peu mon caractère pour pouvoir rentrer dans ce groupe. Et ce match-là, contre l'Espagne, qui était favori, on a réussi, justement, à se qualifier pour la demi et pour faire la suite de ce parcours. C'est eux qui m'ont donné envie de jouer en équipe de France un jour, peut-être, et si j'y étais, pardon, de gagner des titres parce qu'on devait, entre guillemets, continuer le travail qu'ils avaient commencé.